La communication que je vous présente ne reprend qu'une petite partie de celle de l'an passé. Bon, alors évidemment c'est un petit peu embêtant parce que tout le monde n'était pas là à Barcelone, et encore moins à la première réunion de Nice. Mais je dirais que globalement, l'effet bénéfique du projet a été que nous a amené à changer un peu de focale. Et l'an dernier à Barcelone, j'avais axé mon papier sur la question de l'efficacité du support institutionnel des consuls à Manille sur l'ensemble de la période entre 1815 et 1898, plus exactement 1824, 1898, 1824, c'est l'ouverture d'un premier consulat à Manille. Cette première recherche m'a conduit en fait à infléchir assez largement le propos, à changer un petit peu de focale. Et dans une certaine mesure, à la fois de focale temporelle, c'est à dire que j'ai réduit énormément la période sur laquelle va porter cette intervention. En fait, pour l'essentiel, je vais traiter d'une dizaine d'années, d'une décennie, entre 1835, la véritable ouverture du consulat à Manille, et 1845, la fin d'une tentative de conquête d'un point d'appui dans le sud des Philippines, sur laquelle je reviendrai. Donc seulement dix années. Et j'ai aussi recentré en fait les problématiques autour de la question de l'impérialisme informel, ce qui fait que pratiquement peut-être cette communication, elle aurait été mieux à sa place demain qu'aujourd'hui. Ce qui vous explique aussi le fait qu'il y ait plusieurs titres. L'an passé, j'avais eu beaucoup de scrupules à utiliser l'adjectif impérialiste, et même l'expression d'impérialisme, un petit peu comme l'a souligné tout à l'heure David, de cette frontière très difficile à délimiter, entre ce qui est une politique finalement assez classique de puissance, d'influence, et ce qu'on pourrait qualifier d'impérialisme. Il m'était dit, bon, est-ce que ce qu'on cherche à faire et font aux Philippines dans cette période-là, est véritablement de l'impérialisme ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement la volonté de défendre des intérêts diplomatiques de puissance assez classique ? Et après avoir retravaillé le dossier, et avoir lu la correspondance de manière beaucoup plus précise, et avoir étudié de manière beaucoup plus précise, que je vous présenterai rapidement tout à l'heure, que j'ai appelé l'affaire de Bacillane, je me suis dit, non, ben là, il n'y a plus d'ambiguïté, on est clairement dans une politique que l'on peut qualifier d'impérialiste, qui est une politique volontariste, qui est une politique agressive, mais, et c'est là où j'ai rajouté, alors c'est pour ça qu'il y a deux titres en fait, j'avais mis les velléités impérialistes, en disant, on va aller, assume et mets impérialistes, et puis après je me suis dit, mais c'est quand même un impérialisme gentil, c'est-à-dire que les Français, à la même époque, on l'a vu ce matin, ils n'y vont pas par quatre chemins, quand il faut faire le blocus du riveau de la Plata, quand il faut bombarder Veracruz, ils y vont, et ils bombardent, et voilà. Alors que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus, comment dire, on va le voir, volontaire, mais jusqu'à une limite, à ne pas outrepasser, qui est celle d'une puissance, qui est une puissance qu'on respecte, qu'on respecte, et qui est une puissance alliée, et qui est une puissance, et c'est fondamental, alliée dans le jeu européen. Bien sûr, derrière, il y a le jeu européen, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Argentine et du Mexique, qui n'ont aucun point. La différence-là fait que le traitement, les méthodes, in extremis, peut sembler un peu choquant, mais qui finalement résume assez bien cette espèce d'entre-deux, qui a été utilisée, évidemment, pour la fameuse entente cordiale avec la Grande-Bretagne à partir de 1904, dans laquelle on sait très bien qu'il y a énormément d'arrières-pensées, et tout n'est pas rose, entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Aussi, je me suis souvenu à ce moment-là, un excellent, et vraiment un des meilleurs ouvrages d'histoire des relations entre la France et l'Espagne, qui est celui de Jean-Marc Blanc, qui s'intitule « Mes ententes cordiales ». Mais les relations entre la France et l'Espagne se tendent à la fin du XIXe, et principalement à cause des affaires marocaines, et on reste alliés, mais il y a des frictions qui sont de plus en plus nombreuses. Donc j'ai trouvé cette espèce d'entre-deux avec un impérialisme cordial que je vais essayer de justifier un petit peu plus loin. En résumé, et pour aller à l'essentiel, en fait, il y a deux dossiers, deux dossiers qui sont constamment imbriqués. Voilà, donc c'est le plan, c'est le plan de la communication que je vous ai envoyé. En fait, il y a un volet qui est un volet d'ordre commercial, la pénétration d'un nouveau marché qui s'ouvre à ce moment-là, qui est le marché philippin, et la volonté d'occuper une position dominante sur ce marché-là. Donc c'est le volet commercial. Et puis il y a un autre volet qui est un volet, disons, diplomatique, géostratégique, qui est celui de la volonté d'acquérir aux Philippines une base qui serait à la fois un entrepôt, un emporium, et une base navale. Ce sont ces deux dossiers que je dissocie dans le plan pour des raisons d'exposition. Mais en fait, ces deux dossiers sont chronologiquement et dans la correspondance, et je dirais dans l'imaginaire des Français de l'époque, continuellement et étroitement imbriqués. Le commerce, le drapeau, le commerce est un des éléments du rayonnement de la puissance française. La marine est au service du commerce et le commerce est au service de la marine. Donc il y a véritablement une symbiose, mais que je dissocierai. Ce qui est intéressant dans le cas philippin, ça n'a rien d'original, cette imbrication, évidemment, commerce-drapeau. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est un échec complet et absolu sur les deux tableaux. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, la tentative de pénétration commerciale de la France aboutit à un échec complet. Les Français sont complètement et très vite et très tôt marginalisés du commerce extérieur des Philippines, qui est dans le même temps accaparé par les Etats-Unis et plus encore la Grande-Bretagne. Et quand je dis très tôt, dès les années 1830, début des années 1840, la messe s'est dite, en quelque sorte. Ça, d'une part. Et d'autre part, la tentative de conquête d'un point d'appui, c'est aussi un échec total. Les Français n'obtiennent rien, battent en retraite et renoncent très, très vite à acquérir ce point d'appui dans le sud des Philippines. Donc, un échec, un échec, mais justement, le fait que ce soit un échec est assez intéressant parce qu'il permet de mettre à jour des forces, des facteurs que l'on retrouve dans d'autres dossiers pour lesquels les résultats ont été meilleurs. Dernier point, très rapidement, pour ce qui est des sources et de l'état d'avancement, le papier, comme l'an passé, mais plus encore, est fondé sur la correspondance diplomatique, en particulier d'un personnage qui actuellement m'occupe beaucoup, qui est Adolphe Barraud. Adolphe Barraud, qui est consul aux Philippines en 1936-1937, début 1938, qui revient ensuite en France, qui revient comme consul général en Indochine en 1939-1940 et qui a une production épistolaire absolument énorme. Tout à l'heure, Lola a parlé des correspondences kilométricas de Farennes. C'est la même chose pour Barraud. C'est une capacité de travail absolument extraordinaire. on aimerait produire des papiers comme ça toutes les semaines, enfin pas toutes les semaines, mais disons tous les 15 jours, tous les mois au moins. Donc cette correspondance, elle est absolument fascinante, elle est absolument d'une richesse incroyable et je n'en ai pas complètement terminé le dépouillement. Il y a aussi des sources imprimées dont je ne soupçonnais pas l'abondance qui sont liées en fait à l'importance qu'occupent dans les années 1830-1840 la Chine, les affaires de Chine comme on disait à l'époque et qui engendrent évidemment une présence diplomatique très grande de la France, une présence navale aussi très grande de la France, mais tous ces gens-là écrivent et écrivent énormément, énormément, même des seconds couteaux, je dirais, des expéditions se sentent obligés à leur retour de faire part de ce qu'ils ont vécu là-bas, ce sont des textes d'ailleurs de statuts assez divers, mais qui tous parlent des philippines dans un ensemble beaucoup plus large qui est l'ensemble des affaires de Chine et de la guerre de l'opium qui se déroulent à ce moment-là. Et puis, dernier point aussi, je voudrais dire que ce ne sont pas des découvertes que de traités de ces sujets-là, ils ont déjà été abordés par des historiens dans les années 1950-1960-1970. Il y a eu des travaux remarquables, mais qui n'ont pas eu véritablement beaucoup d'écho. Pour les Philippines, il y a les travaux de Denis Lardin qui sont des travaux extrêmement intéressants et extrêmement bien faits. C'était un diplomate lui-même, il connaît bien la mécanique diplomatique. Et des travaux d'un historien, Jean-Paul Fèvre, qui avait consacré un excellent ouvrage fondé sur les sources diplomatiques, intitulé L'expansion française dans le Pacifique 1800-1842. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aucun des deux auteurs n'utilise la notion d'impérialisme ou d'impérialisme informel. Ils ne citent pas, ils ne connaissent pas visiblement l'existence de l'article qu'on a cité 50 fois de Gallagher et Robinson, ce qui en dit assez long finalement sur le fait qu'à l'époque, l'historiographie des relations internationales françaises, quand elle touche à la question de l'expansion outre-mer, était encore complètement imprégnée par la vision, je dirais, Troisième République de l'historiographie, c'est-à-dire que ce qui compte c'est une opération qui débouche sur une conquête. S'il n'y a pas de conquête, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas sérieux. Arnaud s'en souvient, la phrase de Ferry, les conquêtes bourgeoises et parcimonieuses pour désigner ce qui s'était passé sous la restauration à la monarchie de Juillet et le Second Empire, tout ça, c'est de l'écume, ça n'a aucune importance. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces auteurs finalement n'ont pas eu, à mon sens, la reconnaissance qu'ils méritaient et qu'on redécouvre un peu maintenant puisque je sais qu'il existe des ouvrages équivalents en particulier pour le Mexique que connaît bien Arnaud. Alors, je vais maintenant rentrer un tout petit peu plus dans le détail mais je ne vais pas du tout résumer le papier, je vais aller à l'essentiel avec d'abord quelques mots sur le contexte. Donc, c'est la partie que j'ai intitulée renouer la chaîne des temps, c'est une référence à la charte de juin 1814 de cette idée en fait d'une restauration dans le domaine politique mais d'une restauration aussi dans le domaine de la politique navale, coloniale au sens large du terme, impériale si on préfère, mais impériale à l'époque le mot désigne quelque chose dont on ne veut plus entendre parler, c'est-à-dire le Premier Empire. Donc, cette politique de présence dans le monde en fait, pour dire les choses de manière plus neutre, la France essaye de renouer avec cette politique. Et ce qui est très intéressant et ce dont on prend la mesure, c'est de la vigueur en fait de cette présence française, de cette vigueur je dirais globale, mais particulièrement liée à l'ouverture de l'Amérique espagnole et des Philippines d'une part, mais les Philippines et c'est pour ça peut-être aussi que cet archipel a autant intéressé les Français parce qu'en fait à l'époque il est perçu comme l'articulation entre deux espaces dans lesquels on prévoit de déployer en fait le commerce français c'est-à-dire l'Amérique l'ex-Amérique espagnole ou l'Amérique espagnole qui est en train de devenir indépendante d'une part et d'autre part la Chine et en fait à la jonction des deux historiquement et économiquement il y a effectivement les Philippines d'où l'intérêt je dirais précoce de la France pour cet archipel il y a aussi un autre point sur lequel pour ce contexte côté français sur lequel je voudrais insister c'est le la continuité l'idée de continuité qui a été évoquée en fait par Sylvain dans son papier ce matin il a fait référence il y en a d'autres pour la période d'ancien régime il y a eu beaucoup en fait de projets d'immixion en fait des intérêts français dans le commerce du Galion de Manille il y a eu des projets d'acquisition d'îles voire de l'intégralité des Philippines par la France etc et ce qui est assez intéressant c'est que j'ai l'impression je ne peux pas encore le prouver mais j'ai l'impression qu'il y a une mémoire au Quai d'Orsay de ces projets j'ai l'impression que ces archives sont des archives encore vivantes et ça rejoint d'ailleurs quelque chose qu'a souligné Alicia H. Ricard dans son papier c'est-à-dire qu'il y a une mémoire administrative il y a une utilisation des archives et que ces projets de l'ancien régime on les retrouve en fait et il me semble être encore peut-être mobilisés ou tout au moins ils constituent une mémoire passive dans les travaux enfin dans les projections du début du 19ème siècle c'est encore plus net cette continuité évidemment si on prend le volet exploratoire de présence scientifique des grands voyages dans le monde évidemment l'intérêt pour le Pacifique et les Philippines il est intimement lié au grand voyage La Pérouse Bougainville et là la filiation elle a été prouvée par Hélène Bley en particulier on voit très très bien qu'on prolonge un effort de la fin de l'ancien régime sous la restauration et sous la monarchie de Juillet mais j'ai l'impression aussi que dans ces grands projets de présence française on retrouve un certain nombre d'idées mais et c'est là où c'est intéressant c'est que ces projets de toute façon ils sont devenus irréalisables ceux que citait ce matin Sylvain n'ont plus aucune comment dire possibilité de succès puisque la compagnie des Philippines est moribonde et puis parce que le contexte a changé donc dans le contexte je voudrais dire aussi deux mots du contexte de la rencontre en fait entre cette volonté française d'expansion et du côté espagnol l'ouverture c'est à dire que pour qu'il y ait pénétration il faut là c'est pas un viol c'est une ouverture voulue de l'Espagne ou plus exactement et ça c'est très important et ça a été dit je fais aussi un peu pas les conclusions mais disons j'essaye de croiser avec les papiers de ce matin ce qui est très important c'est que dans cette phase d'ouverture le contexte local est d'un endroit à un autre et Arnaud l'a beaucoup souligné et il a beaucoup souligné Veracruz et la Havane mais je pense qu'il faut que tu rajoutes Veracruz et la Havane et Marseille les cas de Manille et de la Havane sont assez proches l'ouverture précoce européenne je pense que cette ouverture précoce elle est due essentiellement à des jeux très complexes qui sont des jeux locaux c'est à dire les autorités coloniales d'une part et les intérêts des commerçants d'autre part avec sachant des commerçants sachant et on l'a dit aussi ce matin que ces intérêts ne sont pas du tout forcément concordants loin s'en faut ce qui m'amène à dire que je pense que c'est très important et je l'ai dit dans le papier en fait le processus d'ouverture c'est un processus qui prend un demi-siècle qui est extrêmement lent alors à la fois très précoce dans le cas de Manille c'est à dire que dès le milieu des années dès la fin des années 1780 les navires étrangers européens américains enfin tous les navires peuvent rentrer à Manille en emportant des produits asiatiques mais aussi européens donc il y a une liberté de fait mais réglementairement les textes sont beaucoup plus restrictifs même chose pour la mais en fait les textes laissent planer une espèce d'épée de Damoclès au dessus de la tête de ces étrangers qui éventuellement du jour au lendemain peuvent être ou pourraient être expulsés il y a eu des cas d'ailleurs voilà donc je pense qu'il faut prendre en compte cette incertitude constante et le fait donc que les acteurs de l'époque que ce soit les marchands que ce soit les consuls que ce soit les autorités coloniales que ce soit les marchands espagnols favorables à l'ouverture ou au contraire favorables au maintien des monopoles ils sont tous dans une situation où ils ne savent pas à deux ans ou peut-être à dix ans ce qui va se passer et c'est donc cette incertitude elle est extrêmement importante et je pense qu'elle le il y a un lien direct avec ce qu'on pourrait appeler un impérialisme exploratoire c'est à dire qu'on ne sait pas trop au niveau commercial où on met les pieds on essaye évidemment de stabiliser de sécuriser justement ces échanges mais c'est la même chose ça c'est quelque chose dont je me suis aussi rendu compte c'est que les français comme les britanniques ne sont pas du tout certains que les espagnols vont rester aux philippines ils sont même persuadés ça dépend des moments mais il y a des moments où ils pensent que l'espagne va plier très rapidement bagages aux philippines que les philippines vont avoir leur indépendance voilà ils imaginent des scénarii de disparition de la souveraineté espagnole sur l'archipel donc évidemment ces consuls et ces diplomates et ceux qui les lisent à Paris sont dans une situation de fou absolu et je pense qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit quand on étudie ces dossiers là j'en viens maintenant et très vite aux deux aspects à l'aspect commercial et à l'aspect disons naval territorial l'affaire de Vassilade alors oui j'ai oublié de vous le dire ce personnage extrêmement respectable c'est Adolphe Barraud à la fin de sa carrière quand il est quand il est sénateur bien donc je reviens je dis deux mots maintenant sur l'impasse commercial sur les questions commerciales je vais aller extrêmement extrêmement vite en fait j'ai j'ai essayé je suis en train d'essayer de reconstruire des indicateurs sur cette présence commerciale française à Manille ce qui n'est pas simple comme Arnaud l'a souligné c'est difficile c'est beaucoup plus facile après 35 à partir du moment où Adolphe Barraud arrive à Manille on a des séries plus ou moins bonnes mais il y a au moins des indicateurs sur le nombre de navires qui sont venus dans l'année à Manille c'est beaucoup plus compliqué pour la période précédente mais j'espère y arriver par le biais du registre mercantile qui était un périodique à destination du commerce de Manille qui enregistre les entrées de navires enfin peu importe le détail ce qui est intéressant et ce qui résume bien la situation c'est que les français sont arrivés très tôt à Manille c'est à dire qu'ils ont été pionniers dans l'ouverture de ce nouveau marché les bordelais les avrais les nantais beaucoup moins les marseillais ils arrivent tout de suite ils arrivent dès 1817 ils sont là ils sont très présents et très vite en fait cette comment dire ce premier feu de joie entre guillemets commercial retombe très rapidement et comme je l'ai dit tout à l'heure dès le milieu des années 1830 dès le début des années 1840 la France est devenue un partenaire plus que secondaire des Philippines je ne rentre pas dans le détail je donne des détails page 14 sur la position relative de la France mais elle est véritablement extrêmement négligeable alors ce qui m'a amené évidemment et de toute façon c'est omniprésent dans la correspondance diplomatique d'essayer de comprendre les causes les raisons de l'échec de la pénétration commerciale française on peut vraiment parler d'échec je ne vais pas rentrer en détail mais il y a deux deux disons entrées qu'il faut évidemment aborder c'est celle des importations et des exportations donc dans le papier et dans le détail je reviens sur la question du frais de retour que j'ai mis en avant c'est à dire ce que les français peuvent venir charger à Manille je l'ai mis en avant parce que justement là il y a une imbrication extrêmement intéressante entre disons la sphère strictement commerciale et la sphère plus politique puisque la question tarifaire est essentielle dans cette question du frais de retour pour dire les choses en deux mots ce que les français pourraient charger à Manille pour rentabiliser leur voyage c'est du sucre et Lola là on retombe tout à fait sur le papier de Lola le sucre est le produit stratégique le problème c'est que le sucre venu d'au-delà du détroit de la sonde en France est très lourdement taxé pour protéger les intérêts des planteurs des Antilles et des mascarènes de la réunion de l'île Bourbon pardon pour l'océan indien donc il y a là un obstacle tarifaire qui est qui interdit en fait de venir régulièrement charger des produits philippins à Manille d'autre part et là aussi je le développe beaucoup mais je n'ai pas le temps d'en parler dans le détail ici il y a eu une tentative assez intéressante de la part des français de sortir de ce qui étaient les spécialités de la France c'est à dire les vins et spiritueux d'une part les soirées d'autre part mais qui n'avaient aucun succès sur le marché philippin et les articles de Paris des produits de luxe ou de semi-luxe il y a eu une tentative assez éphémère de conquérir en fait le marché du textile courant du textile courant du textile de coton par la France et là effectivement il y a une lutte avec les les britanniques et cette lutte elle tourne au désavantage des français et elle explique à mon sens de manière essentielle la marginalisation des français dans le commerce extérieur français le textile pour dire les choses simplement à la fin des années 1830 70% des importations philippines c'est du textile de coton c'est essentiel et donc c'est le secteur que remportent les britanniques avec le sucre aussi bien sûr pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure ce qui explique la faible place de la France je résume aussi et très très vite un point qui prolonge un peu ce que j'avais vu l'an dernier c'est à dire la question de la qualité du support institutionnel de la qualité de l'appui du consul en faveur des intérêts commerciaux je n'ai pas le temps de le développer je dirais simplement que avec Barrault mais aussi ses successeurs jusqu'à la seconde république les choses se gâtent très nettement en 48 mais jusqu'en 1848 les consuls de France à Manille Barrault en particulier ont vraiment produit une information économique de première importance ils vont sur place aux Philippines lorsqu'ils rentrent en France ils font la tournée des chambres de commerce ils essayent vraiment de stimuler ce commerce français sans aucun résultat sans aucun résultat en bonne partie et c'est le dernier point marchands et maisons de commerce en bonne partie mais là aussi ça a été souligné ce matin parce qu'il y a une grande différence entre ce qui est la pénétration commerciale et ce qui est l'implantation commerciale c'est à dire qu'il y a eu effectivement des opérations commerciales parfois extrêmement ratables de la part de marchands français aux Philippines mais ce sont des coûts sans lendemain il n'y a pas véritablement d'implantation parce qu'il n'y a pas ou il y a qui se sont installés à manière aussi un handicap enfin c'est un handicap considérable et essentiel par rapport donc 5 minutes pour très très vite évoquer je vais être obligé aussi d'aller à l'essentiel mais dans le même temps mais de manière très très lié il y a une affaire qui est un peu anecdotique au fond qui est donc ce que j'ai appelé cette affaire de Bacillan alors cette affaire de Bacillan juste en deux mots c'est agit à un moment donné d'essayer d'implanter une base de la faite ici dans cette ville que ce soit dans un territoire sous souveraineté c'est une autre souveraineté où il tombe alors là il existe une question la question de la faite justement de la souveraineté emboîtée sous ton vu qui est lui-même bassade du droit d'espace donc c'est extrêmement dans laquelle on peut voir que l'on peut faire de la filiale un peu Singapour pas un peu Singapour dans la région qui est à la frontière vers l'ouest vers l'économie et l'architecture donc une position qui essaie de conquérir que je décris dans le détail qui sont alors là pour le coup vraiment de ce que l'on peut trouver dans ces opérations d'impérialisme informel le rôle des acteurs locaux la comment dire les tensions entre diplomates et marins qui ont été aussi évoquées ce matin qu'on retrouve ici et une tentative qui finalement entraîne un débarquement c'est-à-dire c'est quelque chose de sérieux on plante symboliquement le drapeau français sur l'île de Bacillane on envoie une flotte qui est quand même assez considérable on débarque opération d'intimidation des populations locales négociation diplomatique avec le sultanat avec le sultan pardon de Soulou donc c'est une affaire extrêmement sérieuse mais en quelques semaines à l'été 1845 tout est désamorcé par la nécessité d'où l'impérialisme cordial de rester en bon terme avec l'Espagne qui elle de son côté a réagi de manière il me faut là compléter le volet je sais où sont les archives il n'y a pas de problème mais il faut que j'aille voir comment les espagnols de leur côté ont perçu cette tentative d'inclusion des français dans leur univers dans leur archipel philippin deux mots en conclusion en fait j'avais prévu beaucoup plus mais bon peu importe ces conclusions je voudrais je voudrais deux points le premier d'entre eux cette imbrication constante entre intérêts commerciaux et intérêts stratégiques j'en donne plusieurs exemples dans le texte mais c'est vraiment fondamental il y a véritablement un appui mutuel ça c'est un premier point mais tout de même et j'insiste là dessus au moment où les français passent à l'action à Bacillane le commerce français est déjà complètement marginalisé c'est à dire que la tentative formelle de conquête territoriale ne correspond pas du tout à la défense d'intérêts commerciaux importants ça c'est une première conclusion autre conclusion je vais très vite si on revient sur le rôle des consuls et bien on voit et la comparaison avec le papier de Lola est intéressante c'est que le consulat français est créé dix ans avant le consulat britannique il est créé à un moment où le commerce français est déjà supplanté par le commerce britannique et je dirais que si on regarde cette chronologie et si on regarde ce qui s'est réellement passé on a l'impression quand même que l'appui institutionnel des consuls il n'est pas du tout déterminant alors je ne dis pas Lola que peut-être Faren a aidé à la consolidation de la présence commerciale britannique mais enfin les c'est qui ont déjà pris les parts de marché au moment où Faren arrive donc là il y a vraiment une différence assez nette entre un impérialisme qui est d'abord commercial peut-être pas un impérialisme mais une expansion qui est d'abord commercial et qui ensuite sur ces bases là ajoute ou surajoute des volets diplomatiques et dans le cas de la France une faiblesse commerciale presque initiale qu'on essaye de faire par une activité diplomatique en fait parce qu'on n'a pas réussi à pénétrer commercialement très clairement l'archipel la conclusion que je tire c'est bien